d'accord alors je bouge pas d'ici jusqu'à que tu sois merachem tu auras pitié sur tes enfants et tu fais descendre la pluie et si ça reste celui-là alors la gomarelle elle termine l'histoire c'est une histoire qui est très longue on prend le sujet qui voilà c'est marqué que la pluie elle a commencé à tomber doucement et ensuite il a changé il a redemandé il a fait d'accord il a un petit peu redemandé pas cette pluie une plus meilleure pluie une pluie très forte qui est tombée après ça il a redemandé une petite pluie alors c'est vrai que la ramelle n'était pas tellement d'accord avec lui qu'est ce que tu fais tu prends le bon dieu comme un comme un ami tu commences à dire ça ce qu'il donne tu donnes tu te tais voilà ça suffit mais la gomarelle dit qu'ils ont voulu même l'excommunier parce qu'attends tu te perds même un petit peu trop avec le haut d'accord tu pars avec un kadosh baruch mais c'est marqué qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils ont dit c'est un enfant qui a l'habitude avec un kadosh baruch un enfant il peut se permettre avec son père et lui il a vraiment une notion d'un enfant qui se permet avec un kadosh baruch parce qu'il a trop l'habitude avec et pour ça c'est marqué que le grand rame en l'air est israël il n'a pas touché il a laissé ça comme ça alors en tous les cas on voit d'ici que il n'y avait pas de pluie il n'y avait pas de pluie mais on voit qu'avec grâce à la fila il a réussi à changer même un décret qui était là on voit qu'il ya la nature qui est bloquée il n'y a pas de pluie mais c'est pas une nature parce que le clan israël il est au delà de la nature alors il dépend pas de tout le système qui est sur terre c'est pour ça qu'il ya une notion de prier c'est un petit peu l'exemple qu'on a amené de roni à margal roni il a prié on va expliquer un petit peu après tout à l'heure un petit peu plus mais en tous les cas on voit que le clan israël ne dépend pas de la nature il n'y a pas de pluie il n'y a pas de pleurs qu'est ce qu'on fait on fait rien du tout qu'est ce qu'il y a à faire c'est comme ça il faut acheter de l'eau de l'étranger pour venir la mettre c'est un petit peu le système aujourd'hui parce que il faut d'accord mais le clan israël ne dépend pas et le clan israël dépend d'un kadosh baruch il n'y a pas de mazal il y a une puissance beaucoup plus forte qui est tout en haut le clan israël dépend direct et pourquoi ils sont partis chez roni à margal parce qu'ils savaient prier la prière touche elle change tout et c'est comme ça qu'ils sont venus chez lui pour essayer de changer ça c'est la force de la terre le clan israël n'a pas les mazalot n'a pas les astres mais les astres ça dépend chacun qu'est ce que ça marche oui non non oui et d'accord il ya des systèmes que un homme tous les quelques années c'est intéressant une fois il ya quelqu'un qui a fait un cours de tout le système des astres comment il a expliqué c'est c'est de la folie mais des gens des fois ils voient ça dans le système de la vie des choses qui se répètent par exemple tous les sept ans il fait faillie tous les sept ans ils changent de salaire de travail tous les temps combien de temps et tout ça mais il ya des calculs énormes comment faire tout ça mais ça c'est le système que jour où il a créé le clan israël il est au delà de tout ça on a trouvé aussi dans les parachutes suivants c'est marqué que la vanille avait deux filles il s'appelait léa la grande d'une qui s'appelait rachet et du côté de l'itra qu'avec nous 1 il y avait à convainc ça deux garçons très bien il y avait deux garçons alors les gens ils disaient la grande qui était léa c'est pour et ça qui est le grand et et ça c'était rachat et rachelle qui est la petite ce sera pour yacov qui est le petit c'est un système comme ça qui faut qu'ils fonctionnaient c'était sûr et c'est marqué que l'aîné léa raconte les yeux de léa était si ils avaient un défaut dans ses yeux la voir qu'est-ce qu'elle a eu dans ses yeux le rachet explique sur place force de pleurer dans la fila qu'à kadosh bohu change ce que les gens disent c'est vrai qu'il n'y avait pas encore elle n'était pas israël elle était pondée de la vanne la vanne c'était goy hein mais elle a prié elle a prié qu'à kadosh bohu lui change qu'elle veut pas se marier avec un rachat qui était savent et à la fin elle est rentrée dans la maison de yaakov et elle c'est celle qui a eu l'eurof des l'eurof des tribus plus que six ça tu es d'accord elle a eu le plus le plus d'enfants celle qui a eu et rachelle qui était vraiment la vraie femme de yaakov comme elle a eu deux enfants elle n'a pas continué longtemps elle est partie tout de suite mais celle qui a pris la maison elle est rentrée complètement à la maison grâce à quoi grâce à la fila est né léa raconte ça c'était ça me dit parce que la camarade demande quand on parle des défauts parce que elle a pleuré alors on parle des défauts on m'a dit non c'est pas un défaut c'est une beauté ça montre la prière ça montre la grandeur de la prière ça veut dire que celui qui voit rachelle puis il comprend c'est quoi la grandeur de la prière la fila c'était la puissance et la plupart des puissances dans le cas l'israël sont sortis de léa c'est vrai qu'il y avait yosef qui était pas un deuxième comme yosef mais la la royauté elle vient de qui youda de youda très bien bravo et les koanim tout le système tout ça ça vient de lévi très bien mais il faut fermer les yeux quand tu dis pour dire que tu sais par coeur tu regardes pas la main très bien et ensuite il y a eu qui encore qui c'est qui était la Torah la puissance de la Torah c'est Isachar et qui c'est qui faisait entrer l'argent le budget le budget celui qui fabriquait de l'argent de l'or voilà très bien Zéboulon d'accord alors toute la puissance a été chez léa grâce à quoi elle a eu tout ça grâce à la prière et ça veut dire que avec la prière on peut tout changer parce qu'il n'y a pas de mazal alors c'est vrai que ça dépend des actes de l'homme est ce qu'il est taddique il est rachat quelle est sa situation pour ça quand un homme il y a quelque chose qui va pas bien il fait des chouvailles regrette il se remet sur la ligne et Torah c'est pas facile aussi à garder la Torah mais c'est un système entier le système il commence par il n'y a pas de mazal il y a une nature que tout peut s'arranger comme tout ne peut pas s'arranger tandis que les astres c'est plus compliqué mais ensuite toute une vie faut suivre mais le plus le plus gros c'est quoi c'est qu'après la mort c'est la vie qui est internelle on est dans un monde aujourd'hui de se préparer et créer le Olamaba créer le Olamaba c'est avec les actes le travail d'un homme c'est pour ça qu'il y a des fois des épreuves savoir tenir Abraham a vu qu'il y a eu des épreuves il a eu Krasak 10 mais voilà elle répond tout elle sait tout aujourd'hui elle a eu 10 épreuves Abraham a vu nous c'est pas seulement 10 il y a eu plus il y a eu des discussions qu'est ce qui rend dans les épreuves il y a eu il a eu un paquet et il y a encore combien des épreuves là elle pourra elle va pas répondre il faut dire quelque chose alors il y a encore combien il a eu non c'est marqué nulle part mais le rachid en parasha de Vayeshev il avait une série quand tu te rends on arrive à 30 35 et des épreuves et chaque fois qu'il disait maintenant je peux avoir du calme et tout ça tout d'un coup il y avait un nouveau pétard qui venait et tout d'un coup il demandait mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y avait le rachid il dit il a voulu profiter de la vie laisse moi au calme et tout mais non tu n'es pas pour vivre là toute ta vie elle est au futur construit tout ce que tu fais de plus de mitzvot la torah les mitzvot et tout ça tu construis le monde à venir on n'est pas là pour se reposer si tu veux tu cherches déjà un repos c'est un petit peu il ya comme il a cherché le repos et à nouveau chaque fois des nouveaux des nouveaux trucs qui tombaient dessus alors c'est intéressant pourquoi il cherchait le repos qu'est ce qui se passe c'est un défaut qui est venu qui a commencé chez Yitzhak qui a qui est passé chez Yaakov et qui est passé dans tout le clan Israël c'est une maladie qui vient d'où de chez Lavan du monde du monde goy le fait qu'il y a eu Rivka encore elle est rentrée toute petite ça va il y a Rachel et Léa qui sont venus de chez Léa et le Zohar il dit et eux c'était bien le repos qu'est ce qu'on vit sur terre pour reprendre je voyais dimanche dimanche c'est juste le samedi ça fait deux jours vendredi après midi c'est très bien et encore après ça à la retraite je sais pas le chômage non voilà c'est un petit peu la vie de repos mais le clan Israël n'a pas de repos Shabbat qu'est ce que les Tadikim ils font le Shabbat ils apprennent il y a dit qu'ils apprennent Shabbat 24 heures ils dorment même pas parce que c'est un moment qui est tellement puissant une heure d'apprendre la Torah Shabbat c'est mille heures dans les jours de semaine c'est d'abord il y a des gens qui profitent le maximum Shabbat alors c'est le jour de repos qu'est ce qu'ils font ils apprennent la Torah et dimanche il n'y a pas dimanche il n'y a rien du tout tu n'es pas dans un monde bien sûr c'est pas que c'est interdit de se reposer on peut se reposer avoir des forces et ensuite pour apprendre bien sûr on a un système travailler se reposer bien sûr qu'il faut faire le système normal on n'est pas là pour profiter c'est vrai que c'est pas facile d'entendre ça mais le Shabbat il est là que pour profiter c'est un monde de travail non vous êtes d'accord avec moi ? bien sûr tu n'es pas d'accord qui lève le doigt et on tire dessus alors en tous les cas on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure que Léa elle a vu qu'elle allait se marier avec Esav elle a utilisé la force de la Tfilin avec ça elle a changé complètement qu'elle est devenue la femme de Yaakov et pas la femme de Yaakov seulement la femme essentielle et c'est elle avec son travail on dit elle a prié elle a prié beaucoup où elle est partie cette prière prie une fois et c'est tout alors dans les livres c'est marqué c'est intéressant souvent il y a des enfants qui font des histoires du balagan à la maison ils sont méchants ils sont durs et le père il prie il prie mais jusqu'à quand il va prier j'en ai marre j'arrête de prier mais un homme il ne sait pas qu'avec la prière il crée tout le futur tout ce qui va venir plus tard alors dans la prière de Léa il y avait à l'intérieur Yehuda il y avait à l'intérieur Rehouven bon Rehouven à la fin il n'était pas à Bechor mais il y avait Lévi à l'intérieur il y avait tous les enfants toute la puissance des enfants ils étaient à l'intérieur de cette prière là mais Rahel elle n'a pas prié parce qu'elle n'a pas de problème elle a eu seulement deux enfants Benjamin et Joseph qui c'est Benjamin je ne connais pas Joseph peut-être je connais Joseph et Benjamin ah ok elle va pas parler en français là je crois je plaisante mais il vous dit il y a un oui vous dites que Léa elle a écouté cette fille là elle a fait un énorme travail et tout donc elle a réussi à voir Yacov mais dites qu'il y a quand même un défaut de son père Laban qui reste et qui perdure ça veut dire c'est un travail non c'est un travail c'est dans la nature parce que on a eu des mères qui ont transmis une partie qu'on aime le repos qu'on préfère le repos alors le clan Israël est déjà éduqué pour ce système de savoir travailler pour ça j'ai dit que savoir travailler reposer quand il a besoin de repos prendre les périodes c'est pas interdit mais dans la nature il faut savoir qu'on n'est pas dans ce monde là pour faire la vie on est là dans ce monde pour faire des actes et acheter un Olam un monde entier quand on a trouvé que Léa elle a prié c'est un travail dur mais avec ça elle a eu les koanimes tu peux t'imaginer c'est quoi les koanimes les vivres on a du mal à comprendre mais ça c'était ceux qui rentraient à l'intérieur du saint des saints les koanimes les prières et toutes les puissances c'est inimaginable leur grandeur à eux et tout ça est sorti du travail de Rachel la prière de Léa alors c'est vrai que sur l'histoire de Rony Amagel ce qu'on a parlé tout à l'heure qu'il a fait un cercle il dit qu'il ne sort pas du cercle jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch fait descendre la pluie il dit c'est un petit peu imposé à Kadosh Baruch un système c'est pas un comportement qu'il faut faire comment il a fait une chose pareille c'est quoi ce système là ? pour ça il explique il dit il a fait un rang il a parlé avec Kadosh Baruch il dit regarde il y a le monde qui est tourant d'accord il a voulu mentionner le tour du monde qui fonctionne selon la nature si pour toi le clan Israel il est dans le monde il fonctionne avec ce monde là qui est tourant il n'est pas en dehors parce que jusqu'à présent c'était en dehors si maintenant tu fais rentrer le clan Israel dans ce système parce qu'il n'y a pas de quoi manger il n'y a pas de l'eau si vraiment il rentre dans ce système c'est comme ça j'ai aucun sens de vivre je reste à l'intérieur je ne sors pas d'ici c'est pas qu'il a imposé à Kadosh Baruch je ne sors pas et je tape sur la table si tu ne donnes pas la pluie non c'est pas ça le système il y a un système nous on est en dehors de ce système alors comment aujourd'hui il n'y a pas de pluie c'est pas possible si on prie il faut que tu donnes la pluie c'est le système que le clan Israel a été créé avec ça et automatiquement tu d'une façon ou d'une autre il y a un système où tu seras obligé de nous donner la pluie et c'est pour ça qu'il fait une Tfilah et qu'il demande à Kadosh Baruch que grâce à ça tu nous donnes de la pluie pourquoi ? parce que le monde il dépend d'un masal alors si le masal c'est le tour du rang qui est le cercle qui est d'accord alors je reste dans ce système là je ne sors pas mais c'est pas ça nous on vit complètement dans un autre monde le monde qui est les malamina masal en dehors du masal alors le clan Israel dépend de toi et c'est avec ça qu'il a utilisé la force de la Tfilah et ça c'est une Tfilah pour marquer, pour mentionner quel est le niveau du clan Israel et c'est comme ça qu'il a demandé à Kadosh Baruch ou d'accord qui donne de la pluie il y a une Guamara qui dit que que normalement un homme à sa naissance quand j'ai déjà fixé qui sera sans sa femme ou son mari 40 jours avant la naissance c'est un système qui fonctionne 40 jours avant la naissance très bien la Guamara il dit que des fois il peut avoir un problème que quelqu'un d'autre lui prend cette femme malgré je parle des hommes pour les femmes c'est des hommes c'est la même chose de toute façon c'est noir et blanc alors quelqu'un il peut lui devancer lui prendre sans voilà la Guamara il dit mais comment ? mais si c'était décrété au départ alors on peut pas changer la Guamara dit non avec la prière un homme il peut tout changer même ce qui a été décrété avant la naissance de l'homme battre plôner les plônes et telle fille à tel garçon c'est déjà marqué même ça il peut changer pour ça avec la Hamim ça peut marcher et pour ça la Guamara il amène une histoire qu'une fois il y avait un homme qui priait sur telle fille il a voulu telle fille et pas quelque chose d'autre il a commencé à faire cette fille là alors le Rav qui était Rava c'est un des Tanaï Makhdoshim Rav il vient et lui dit non c'est pas comme ça tu dois demander il lui dit toi c'est pas comme ça tu dois demander parce que quand je me crois déjà décrété qu'est-ce que tu auras ? prie qu'il te donne ce qui est décrété pour toi parce que ce qu'il y a à toi tu l'auras et sans ça et si tu prie tu insistes comme ça tu vas pas l'avoir si tu vas pas l'avoir alors tu vas dire après ça le bon Dieu il a servi à rien parce que j'ai prié ça n'a pas marché et voilà à la fin quelqu'un d'autre il a pris c'est marié avec elle alors moi je l'ai raté alors pour ça il lui a dit ne prie pas comme ça c'est pas le langage de la tefila qu'il doit faire d'accord ? et sur ça Rav il lui dit tu dois faire attention parce que avec la prière tu peux essayer de bouger mais si c'est pas à toi tu peux causer une mort de l'autre côté pour l'avoir cette femme là ou d'un autre côté peut-être toi tu peux te faire mal parce que tu rentres dans un système qui n'est pas pour toi pour toi et pour ça il faut prier ça c'est quelque chose qui est pas mauvais il a déjà décrété qu'est-ce qui est bien pour toi ne cherche pas plus que ça alors tu demandes qu'un jour il te donne ce qu'il te donne mais la prière normalement elle a une force complète pour ça il lui dit ne prie pas qui tu veux c'est pas à toi de choisir tu dois attendre ce que tu amènes et ce qui va ce qui s'arrange très bien c'est un petit peu on est dans un monde de divorce que les gens ils ont décidé de plus se marier ils préfèrent acheter à la maison et c'est tout parce que ça marche pas de toutes les façons ça marche pas parce qu'il y a un système que l'a créé pour que le mariage fonctionne il y a un système clair alors les gens après ça ils choisissent ce qu'ils veulent ça s'arrange pas et ça casse c'est comme ça dans tous les systèmes ça fonctionne tant que quand on demandait au hachamim des périodes d'avant un divorce dans une ville je rappelle moi j'ai grandi à Armentière j'avais dit que chez nous il n'y a jamais de divorce il n'y a pas le système de divorce il faut savoir s'arranger il y a un système avec la Torah comment s'arranger puis les choses c'est une vie qui continue en entière c'est pas un an tu jettes une année deuxième année à la fin qu'est-ce que là à la fin les gens ils choisissent ce qu'ils parlent normalement on préfère mourir que de vivre c'est un petit peu le système qu'ils cherchent qu'ils cherchent que l'état ne veut pas donner mais ils font tellement des lois parce qu'ils n'ont plus de vie ça ne fonctionne pas il y a un système qu'il a créé jusqu'au dernier jour de sa vie je ne sais pas si on a connu les vieux parents ils étaient âgés longue vie content c'est pas comme ça ? ce système là il n'est plus là aujourd'hui je parle parce que je vis à Paris et je vois un petit peu le système comment ils fonctionnent c'est un système grave qu'on n'arrive pas à comprendre mais de l'autre côté de la planète vous allez à Pnevra il y a des gens qui ont commencé une jeune fille on arrive avec elle ça continue 90 100 ça continue encore très bien des enfants des petits enfants la bracha 100 je rappelle mon beau-père il me disait maintenant je ne mange presque plus à la maison j'ai dit mais pourquoi ? il y a tellement des fêtes dans la famille que chaque soir j'ai de quoi manger je mangerai ailleurs il veut rester un petit peu à la maison il n'y a pas ça je me rappelle quand il disait ça c'était une blague mais c'est comme ça dans le monde de la Torah c'est comme ça que ça fonctionne mais c'est vrai qu'il y a un système pour savoir rentrer dans le système de la Torah automatiquement dépend d'un autre des astres c'est plus des astres qui changent tout va d'après la prière il faut savoir être sérieux dans la prière ça c'est une chose que c'est le système de la vie d'un homme c'est pas autrement je crois que ça y est non ? bon la suite c'est la prochaine fois c'est...